Les partis politiques. Pierre est au parti socialiste, Françoise est à l'UMP, Annie est dans un parti d'extrême gauche et Franck est au Front National. Ils sont donc tous membres d'un parti politique. Ça veut dire qu'ils ont décidé de rejoindre d'autres gens qui pensent comme eux et défendent la même vision de la société. C'est dans les années 1870, à la naissance de la Troisième République, que sont vraiment nés les partis politiques tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Avant, les ouvriers se réunissaient dans des organisations ouvrières, les paysans défendaient leurs intérêts comme les nobles ou les bourgeois, chacun de leur côté. Et les mandats électifs se disputaient entre personnalités influentes et notables locaux en fonction de leur respectabilité. Aujourd'hui, Pierre, Françoise, Annie et Franck réfléchissent avec leurs amis ou leurs camarades de parti à tous les aspects de la vie en commun, l'économie, l'éducation, la famille, l'immigration, la politique étrangère, la sécurité. Ce sont donc les partis politiques qui sont chargés d'organiser et d'exprimer la diversité de la volonté populaire. Ils doivent recueillir les besoins, les volontés et les aspirations de la population pour les transformer en propositions concrètes. Ces propositions sont élaborées par les responsables des partis, par les militants parfois aussi, et sont rassemblées dans des programmes lors des différentes élections. D'ailleurs, la constitution de la Vème République, je vous en parle dans un autre épisode, le dit dans son article 4. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Le second rôle des partis politiques, c'est d'organiser la sélection des candidats que chacun d'entre eux présentera aux différentes élections. Ça peut se faire de manière démocratique par le vote des militants, ou alors c'est le chef du parti et son entourage proche qui décide autoritairement pour tout le monde. Ces dernières années, les partis politiques n'étaient plus très populaires. Il y avait de moins en moins de militants en leur sein. Une grande partie de la population estime qu'ils sont devenus des repères d'ambitieux, qui vivent dans leur monde et qui veulent simplement accéder au pouvoir. Pour remédier à cette défiance, les partis politiques ont décidé de s'ouvrir et organisent maintenant des élections primaires ouvertes à tout le monde pour désigner leurs candidats aux élections. Parce que les partis politiques sont utiles à la démocratie, ils sont financés par l'État proportionnellement à leurs résultats aux élections. Mais cela ne suffit pas et les militants sont mis à contribution. Pierre, Françoise, Annie et Franck et leurs amis militants sont pour la plupart des passionnés qui donnent beaucoup de leur temps pour convaincre leurs concitoyens et faire vivre la démocratie. Certains sont surtout ambitieux et rêvent d'atteindre le pouvoir. Parfois, ils peuvent être les deux. C'est généralement ceux-là que l'on retrouve députés, maires, ministres et bien sûr présidents de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada